Musique Alors bonjour à tous, bonjour Fred. Bonjour Patrick. Alors toujours Normandico ici ? Toujours Normandico, oui. Alors on est à la veille de la fameuse vente aux enchères annuelle. Oui, comme tous les ans. Comme tous les ans, forcément. Puis voilà. Alors bon, on ne va pas vous montrer forcément tous les poissons qu'on va mettre aux enchères puisque la plupart seront partis. Mais on a l'occasion d'avoir un petit peu de temps pour vous montrer un petit peu d'autres belles choses qui restent ici chez Normandico. Oui, tout à fait. On a encore quelques pièces en magasin. En plus, David a fait la surprise de ramener quelques Nisai du sud du Japon quand il est parti au mois de mars. Et puis aussi, on va montrer aussi des Jumbo aussi que David a ramené au mois de mars. Absolument. Donc, restez avec nous. On va regarder ça. Oui, à tout de suite. Fred, ici, premier bol, on commence extrêmement fort. On est sur du Gosanke, un superbe koaku. Oui, un magnifique koaku de chez Momotaro, que David justement a ramené au mois de mars. Donc, c'est un koaku de deux ans, mais 67 cm. Donc, vraiment une pièce magnifique et très, très, très grande avec un très beau futur à venir. Un superbe sashikiwa. Oui, en fait, Momotaro, bon, on ne présente plus. Généralement, on dit que c'est l'éleveur des baleines. Oui, oui. Vraiment, il a un savoir-faire vraiment de faire des pièces majestueuses. Et donc, si on cherche vraiment des koaku, c'est vrai qu'on a tendance à s'orienter vraiment dans les éleveurs du sud. Voilà. Alors, bon, 67 cm, ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, sachant qu'il n'a que deux ans. Donc, il a encore un bout de chemin à faire. Donc, ça peut être un poisson qui peut atteindre les 90 cm. Oui, bon, il faudrait quand même le donner un petit peu à manger. Oui, avec d'Ikari, il n'y a pas sept fois par jour, dix fois, avec une bonne filtration. Puis, ça fait le reste. Oui, là, c'est clair qu'il faut une bonne filtration. Parce que, bon, si on donne beaucoup à manger, là, forcément, il faut que le filtre le suive. Voilà, c'est ça. Donc, un bon filtre à tambour derrière et ça fait le reste. Voilà tout ce qu'il faut ici pour ça. Oui, bien sûr. Donc, le coût est toujours en ventre. Donc, il est à 4650 euros. Donc, il faut en profiter parce que ça ne va pas durer longtemps. Eh bien, voilà. Regardez-le bien parce que ça vaut le coup. Offrez un Shoah ici. Oui, un Shoah de deux ans, Nissaï. Par contre, là, maintenant, on est passé sur des coïs qu'on a sélectionnés cet automne au Japon. Avec, donc, moi et puis David. Donc, là, on est en présence d'un Shoah de chez Danichi. Ah oui, alors celui-là, on ne le présente pas non plus. Voilà, Danichi, c'est quand même la référence des éleveurs, l'éleveur du Nord au niveau Shoah. Donc, ça, c'est la particularité de ce Shoah. C'est qu'on l'avait acheté aux enchères que tous les ans, Danichi organise, en fait. C'est ça. Voilà, donc, on a participé. Donc, on a remporté ce coï. Donc, là, il fait 54 centimètres. Et il réserve encore une très belle évolution à venir. Donc, le Motogoro est déjà bien apparu sur les pectorales. Après, le reste reste à venir dans le temps. C'est ça. Bon, évidemment, un Shoah, ça évolue tout le temps. Bon, effectivement, le Motogoro est bien installé, bien équilibré. Bon, ça le fait, quoi. Oui, oui, oui. Donc, là, encore une belle évolution à venir. Et on voit vraiment, c'est un coï avec encore du potentiel à venir. C'est ça. Allez, bon, encore une bonne affaire à faire. On retrouve tout ça dans le site, je suppose. Oui, c'est ça. On retrouve vraiment sur le site Normandie Coï avec, donc, vous regardez dans des coïs de deux ans, Shoah. Et vous retrouvez, donc, ce coï à disposition. On rappelle l'éleveur ? Danichi. Danichi, pour ne pas le nommer. Bon, c'est un peu impressionnant d'aller chez lui, hein ? Ah, toujours, toujours. C'est vraiment avec la cathédrale, les bassins, la propreté, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et la qualité des coïs et le potentiel qu'on retrouve derrière de tous ces Shoah sont vraiment exceptionnels. Absolument. Allez, on continue. Reste avec nous. Alors, ici, on change d'éleveur radicalement. Donc, toujours dans le Nord. Oui. Là, on est dans le Nord du Japon. Là, on va dans le gymnase. Là, on va chez, donc, Marusei Irasawa. C'est toujours un peu le foutoir qu'on va chez cet éleveur-là. C'est un gymnase avec des bassins qui ont été raménagés dedans. Et, ben, c'est un peu la farfouille. On cherche toujours un petit peu ce qu'on veut là-dedans. Et on décode toujours des pièces miraculeuses à des prix toujours exceptionnels. Bon, Fred, la seule chose qu'il y a chez Marusei, c'est vrai que, bon, il y a des poissons en quantité invraisemblable. Parfois, on voit même pas l'eau. Donc, c'est pas difficile. Ou très peu, du moins. On pourrait marcher sur nous. Voilà, exactement. Mais là, il faut des bons yeux. Oui. Oui, là, il faut guetter la pièce rare. Et en plus, ce jour-là, on avait vraiment beaucoup de chance parce qu'on arrivait à décoter la pièce rare. Donc, un soragoy de 4 ans. Mais en plus, il était bien luné, qui fait qu'on a eu un très bon prix. Et voilà, c'est une pièce majestueuse, sublime et qui reste abordable. On voit ici, le maillage, il est superbe. Voilà, on n'a pas un défaut. On a vraiment un maillage qui reste symétrique. Pas de petits défauts de chimie ou quoi que ce soit. C'est vraiment très beau. On a un body vraiment assez longiforme, pas un coï qui est ventru. Donc, non, c'est sublime. Alors, soragoy, c'est pas facile à trouver dans cette qualité-là. En tout cas, et puis, bon, il fait quelle taille, lui ? Là, on est sur un coï de quand même de 76 centimètres. Ouais, 76 centimètres, ça commence à le faire. Ça commence à faire, en effet, oui. Donc, là, ça commence à devenir des très belles pièces. Absolument. Bon, Marussé, je sais pas, j'espère pour toi que tu n'auras pas pris une pelle. Parce que, bon, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est toujours un peu stressant avec les planches qui godillent dans tous les sens. Et puis, de marcher sur les petits rebords, les petits agglos, là. Mais, bon, avec le temps, on s'y habitue. Et, voilà, on trouve de magnifiques pièces comme ça parmi ces bassins. Absolument. Bon, l'avantage que tu as, Fred, c'est que tu es beaucoup moins lourd que moi. Parce que les planches, elles plient beaucoup plus fort. De temps en temps, je touche l'eau, tu vois, avec les planches. C'est justement l'avantage. Tu les mets à l'épreuve, les planches. Ouais, ouais, mais bon, c'est quand même risqué. De temps en temps, je me suis dit, oh là là, on a pêché certaines grosses pièces. Je me dis, aïe, 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 le filet, il va me lâcher. Si le filet est cassant deux, je suis par terre. Pas par terre, je suis plutôt dans l'eau. Oui. Mais bon, c'est toujours une grande découverte, hein, Marusei. Ça reste quand même, faut pas l'oublier, un des premiers éleveurs à avoir fait Grand Champion au All Japan avec, notamment, Dugo Sanké. Je ne sais pas si tu savais ça. Oui, 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 c'est vrai qu'il reste indétrônable quand même. Enfin, c'est un éleveur à surtout pas manquer. Voilà, exactement. Donc, il y a toujours des choses intéressantes, mais vu le nombre de poissons, comme j'ai dit, il faut avoir des bons yeux. Bon, ici, manifestement, vous avez les bons yeux parce que là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rapprocher à ce poisson. Il ne demande plus qu'un beau bassin, un bon bassin avec une bonne filtration. Oui, 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 il recherche désespérément un propriétaire. Allez, comme je dis toujours, ne soyez pas sages, laissez-vous faire. Oui, tout à fait. Fred, ici, magnifique Tonsho, Tonsho Kowaku, bien sûr. Oui, un Tonsho Kowaku. Donc là, ce Tonsho, pareil, il vient de cet automne, donc disponible, bien sûr. Il vient de chez Marouiro, le frère de l'éleveur de tout à l'heure, de Marousset, Marousset Koyfarm. Cet éleveur-là, je pense que vous le connaissez bien, vous l'avez déjà vu sur les reportages, c'est le bassin circulaire avec toutes ces pièces magnifiques où on aimerait passer la journée devant parce qu'on ne s'en lasse pas. Ce qu'on appelle la piscine, en fait. Oui, piscine olympique. Alors Marouiro, il fait aussi dans le gros calibre, donc c'est un éleveur qui est capable d'amener des poissons à vraiment de très grosse taille. L'après-midi, dans cette fameuse piscine, on trouve vraiment des coilles hallucinantes. Oui, 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 c'est vraiment, on passerait la journée dessus à regarder chaque cueil dans un bowl. Enfin, ils sont vraiment tous magnifiques et, bah, oui, que dire. Après, c'est une question de budget. Oui, enfin, bon, Marouiro, l'avantage qu'il a encore aujourd'hui, et je ne crois pas que ça va encore durer très longtemps, c'est que ça va, il reste encore raisonnable dans les prix. Oui, il reste raisonnable. C'est vrai qu'au point de vue, hormis la piscine, où c'est un autre sujet, c'est vrai que quand on est sur les Nisai ou sur les Sansai, on trouve vraiment des choses non seulement originales, parce qu'il fait différentes variétés qu'on ne trouve pas chez les autres éleveurs. Et puis, comme là, un super koaku, Tansho koaku, pardon, qui est, qu'on a un body assez intéressant, une belle femelle, avec un I, le rouge, vraiment bien prononcé sur la tête. Donc, après, que dire, après une belle croissance pour le futur, et ça sera génial. Oui, absolument. Alors, on peut marquer un Chiroji qui est quand même superbe pour un Wagoy, un blanc éclatant. Oui, le blanc est vraiment très, très propre, pas de défauts quelconques. Donc là, il fait quand même 47 cm et il a deux ans. Voilà. Alors, c'est un poisson pour se faire plaisir, avec un prix encore acceptable. Oui, voilà. Et là, c'est souvent le Tansho, il en faut quand même un dans le bassin pour panacher un peu tout ça. Oui, oui. Enfin, ça, c'est un point de vue. Oui, c'est mieux quand même d'en avoir un. Oui, moi, je préfère un koaku, mais ça, c'est une question de goût. Un koaku et un Tansho ? Absolument pas. Moi, j'aime pas le Tansho, parce que, bon, s'il serait bleu, blanc, rouge, je dirais pas, mais bon, c'est plus un Tansho, alors. Là, t'as tes trois couleurs. T'as du bleu, blanc, rouge, là, du coup. T'es content. Allez. Bon, ben voilà. Retrouvez ça sur le site, il n'y a pas de problème. C'est ça, sur le site Normandicoï. Alors, Fred, ici, on a un superbe Goromo, ici. Oui, un Goromo, donc, de chez Yagenji, qu'on a sélectionné encore, donc, cet automne, avec David. Voilà. Alors, il fait quel taille, celui-là ? Là, on est à 43 cm pour deux ans. Donc, là, on voit bien un beau chirurgie, bien blanc. Donc, ce qu'on demande, quand même, principalement, d'un Goromo. Bon, un pattern original, on va dire. Oui, c'est pour ça que je l'avais choisi, là-bas. C'est vrai que, souvent, on a des patterns un peu type cou-à-cou. Là, c'est vrai qu'on se démarque un petit peu, c'est un peu original, donc, c'est vrai que ça change. Bon, peut-être que tu le fais nager dans trop d'alcool, hein ? Il a le nez rouge, là. Oui, c'est le calva, le calva de Normandie. Ah, c'est dans du calva, bon, je comprends mieux, alors. C'est pour ça qu'il nage pas droit, là. C'est ça. Il est complètement bourré. Bon, voilà, une belle pièce encore, hein ? Toujours dans le site, ça. Oui, toujours sur le site. Allez, on continue. Alors, Fred, ici, on a voulu se faire un petit peu plaisir, tous les deux, de montrer quelques pièces qui seront mises en vente, à la vente aux enchères, ici. Oui, voilà, comme tous les ans, au mois de juin, la première semaine, le premier week-end de juin, nous organisons une vente aux enchères, donc un auction. Donc là, c'est un petit panaché de 5 coïs qu'on a. C'est énorme, donc, on met 48 coïs aux enchères. Donc, la taille, ça va de 40 cm à une vingtaine de cm. Donc, comme tous les ans, la petite particularité de cette année, on commence à 14 heures les ventes, la vente aux enchères. Et donc, voilà. Voilà, alors ici, déjà, Benigoi, Ginrin, qui est superbe, hein, puisque, bon, il flash, celui-là. Oui, et la particularité, c'est qu'il vient de chez Momotaro. Donc, c'est vraiment une grande première. Ah, oui, oui, ça, c'est superbe. Bon, Goshiki, bien sûr, Kuraku, du Gosanké en général, hein, Showa. Oui, donc, que des éleveurs de grande renommée, hein, un Sankei d'Oya, un Kohaku de Nogami, un Showa de chez Isa et un Goshiki de chez Kawakami. Donc, c'est quand même que des grands éleveurs. Voilà. Celui-là qui prendra le Nogami, il va se faire plaisir, pour autant qu'il ait un grand bassin, parce que, généralement, ça pousse très fort. Oui, déjà, 40 cm pour un an, c'est déjà chouette, c'est déjà bien parti, en tout cas. Oui, c'est correct, on va dire, hein. Pour un Nogami, c'est normal. Oui, sachant que les parents font à peu près 90 cm, donc, oui, c'est... Il y a encore une belle évolution à venir. Oui, très sympathique, hein, Nogami, donc, un éleveur qu'on a toujours plaisir d'aller visiter. Oui, et puis, bon, c'est vrai qu'en plus, il gagne souvent de grands prix avec ses kouakus. Donc, c'est quand même un éleveur incontournable au Japon. Absolument, et puis, bon, il reste modeste, hein. Toujours très modeste, et c'est vrai que son fils est toujours très sympathique, qu'il nous accompagne chez les éleveurs quand notre agent macho n'est pas là. Ah, ben, voilà. Ignorer ce point-là, ben, ben, on en sait plus. Ben, oui. Alors, retour au Japon cet hiver ? Ben, oui. Ben, oui, voilà, comme tous les ans, hein. Fin octobre, on retourne au Japon pendant deux semaines. Donc, c'est l'occasion que nos clients nous contactent pour nous proposer des... Si les clients recherchent des kouakus bien précises, des variétés en particulier, avec un budget, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on puisse les trouver là-bas au Japon. Vous n'organisez toujours pas de voyage avec les clients ? Hum, ça dépend, ça dépend. Oui, il y a quelques voyages organisés, mais là, on a très, très peu de place. Donc, c'est vrai que tout le monde ne peut pas y aller. Bon, ben, il suffit de se renseigner auprès de Normandie Coille. Voilà, il faut demander à David, et puis après, c'est lui qui s'occupe du reste. Alors, on peut peut-être rappeler quand même l'adresse Internet du site, hein. Oui, donc c'est www.normandiecoille.com Voilà, il manque un W, mais c'est pas grave, hein. Vous le rajouterez vous-même. Et puis, bon, ben, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez surtout pas à le faire. En plus, bon, ben, ça sera peut-être facile aussi de le faire par téléphone, un numéro de téléphone. Donc, 0,2, 35, 39, 79, 33. Voilà. Tout est dit, je pense, hein, Fred, maintenant, il ne reste plus qu'à faire la vente aux enchères. Voilà, donc, tout est prêt pour demain, et il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à faire feu. Allez, on va y aller. Moi, je vous dis à très bientôt. Ben, je dis, bon, il y aura des gens heureux ici, parce qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires dans ces ventes aux enchères. Et puis, ben, si vous venez dire bonjour ici, chez Normandie Coille, ne soyez surtout pas sage. À très bientôt, Fred. À très bientôt. Ça fait une minute, comme tu reviens. Parfois, il y a certains personnes qui valent le bon, jusqu'à une minute, tu es vite pensé. Bon, vous êtes prêts ? Je me demande, Fred. Je me demande de vous installer. Non, Guy n'est pas installé. Guy n'est pas installé, là, enfin. Je reste debout. Je me demande de vous. Je me demande de vous dire. Bon, Fred, on commence par un 2 secondaire. Je vais me défendre, mais je vais me défendre. 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 Voilà. Alors, qui dit mieux ? On va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'endroit, là. Donc, pour ceux qui veulent trouver dans le catalogue, c'est la référence 16 105. Alors, tout le monde a son numéro ? Est-ce qu'il y a une enchère ? Il n'y a pas d'enchères, à l'heure. Alors, 22. On va 55 ans. On monte par 30, 10, ça va ? 55 ans pour le 22. Alors, qui dit mieux ? Ah, pour lui, peut-être, quand la poche bug s'ouvre, non ? Alors, 55 euros pour le 22. 55 euros pour le 22. Ah, c'est pas un prix, ça en est. Hein ? On est des verres ? Oui, on est des verres ici, hein. Je sais pas, voilà. Voilà, c'est bon, c'est bien. Ouais. Faut pas... Le geste, c'est plus délicat, mais bon. Alors, 55 euros, qui dit mieux ? 55 euros ? Le vent, c'est un vent. Alors, peut-être 55 euros, ça fait combien ? 55. 55. Ouais. Personne qui dit mieux pour 55 ? Allez, 55 une fois. 55, deux fois. 55, trois fois. Et bien, 22 à 55. Bien, 25, trois fois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021